Wow! Les nouvelles âmes de Satan, ou encore du diable, ou encore de Lucifer. Il a plusieurs noms, mais ces âmes sont mises à jour. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Néance Reborn. Si ce soir nous parlons de cette histoire, c'est parce que l'heure est grave. Où le diable est en train de travailler sérieusement, parce qu'il lui reste quoi? Peu de temps. Bon, alors en dessous de cette vidéo, abonne-toi, clique là-dessus, abonne-toi en dessous de cette vidéo, active la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo, car nous allons encore faire des choses extraordinaires, qui vont sans doute te surprendre. Mon frère, comme tu le sais, comme je te l'ai dit précédemment dans la précédente vidéo, je t'ai dit que nous sommes en guerre sur la terre. Contre qui? Le diable. Pas les hommes, le diable. Les hommes, ce sont ses agents, mais le diable, il nous combat, il les pilote comme des marionnettes pour nous influencer. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire. Et quand on parle de mise à jour des âmes de Satan, c'est qu'il a renforcé son arme et il a changé de stratégie. Mon frère, tu es chrétien et tu pries beaucoup. Et quand tu pries beaucoup, que se passe-t-il? Tu empêches le diable de travailler efficacement dans ta vie et même dans la vie de ta famille. Parfois, souvent à cause de toi, Dieu peut protéger la famille. Mais le diable, pour nous combattre, que va-t-il faire alors? Entre nous. Si le diable te combat spirituellement, qui le chou? En fait, le diable va te combattre à travers qui? Les sorciers. Si il le chou cela, il va commencer à te combattre comment? Physiquement. Il enverra ses agents physiquement pour venir te combattre. Et ces agents, là, tu vas les voir. Ce sont des hommes. Ça peut être des gens qui sont dans ta famille. Mais en général, ils ne sont jamais loin. Ils sont même dans ta maison. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, nous aurons pour un ami les gens de nos propres maisons. Mais mon ami, ne te laisse pas tromper par le diable. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair du sang, mais contre qui, les démons, les esprits impus, le diable lui-même. Donc, quand tu verras physiquement, un membre de ta famille agit bizarrement envers toi ou te dit des paroles mauvaises, méchantes, vois le diable qui se trouve derrière et qui te combat. Et arme-toi dans la prière. Ne le blâme pas, ne l'attaque pas physiquement. Non, ne l'insulte pas. Même si tu le vois dans ta prière étant comme un sorcier, rentre dans ta chambre dans la prière et prie le Seigneur. C'est là même le combat spirituel. Pour combattre le diable et ses agents. Ça veut dire que le diable, maintenant, descend physiquement pour ne te combattre puisqu'il ne peut pas te combattre spirituellement puisque tu pries. Et ce combat va s'étendre partout dans ta vie. Même quand tu iras chercher du boulot, par exemple, et que tu dois déposer tes dossiers, le diable a fait quoi? Placer ses agents dans les entreprises pour essayer de te bloquer. Puisque là, maintenant, c'est représentant partout. C'est pourquoi nous devons prier également pour ça, afin que Dieu nous aide, pour que nous puissions occuper des grands postes dans ce monde, afin de pouvoir prendre des grandes décisions vis-à-vis de cela. Ça veut dire également que quand tu seras prêt à aller, par exemple, dans une agence pour, du genre, acheter un équipement, un truc de ce genre, le diable peut placer un de ses agents là-bas pour faire échouer cette mission. Mais si tu persévères, tu insistes, tu vas jusqu'au bout, tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Il te dit que tu peux le vaincre. Voici ce qu'il va faire. Le diable a placé son agent. Par exemple, si tu vas dans une boutique pour acheter une tomate, le diable a placé son agent sur la route pour essayer de te bloquer le passage. Mais toi, tu peux passer. Passe! Tranquillement! Tranquille! Ne le regarde même pas. Mon frère, si tu veux, il ne faut même pas le regarder. Si tu veux, tu t'en fous. Tu passes tranquillement. Tu passes, t'achètes la chose. Mais quand tu arrives là-bas et que tu vois que la chose se complique, commence à prier dans ton cœur. Puis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi et aide-moi à trouver la solution à ce problème. Ça veut dire également qu'il y a des caméras de surveillance qui sont sur toi. Le diable observe tout ce que tu fais. Dans une maison, il y a des sorciers. Il ne manque jamais de caméras de surveillance. Ça veut dire que partout, tu es contrôlé. Ils contrôlent ta vie. Ils savent ce que tu fais où tu vas et ils ont des agents partout. Même dans la rue, dans le quartier, il y a des agents. À commencer d'abord dans ta maison, dans le quartier, comme je l'ai dit, dans la cité, dans la ville, dans le pays, même en général, les gens qui nous dirigent appartiennent à Satan. Que devons-nous faire alors? Nous devons prier sans cesse. Demeurer dans la prière et nous aussi, nous amener chaque jour pour combattre le diable. C'est pourquoi je vais te demander de prendre Ephésiens 6, verset 11, où le Seigneur va te dire de te révertir des âmes de Dieu. La justice, la vérité, la parole de Dieu, et aussi la foi, mon ami. Sois équipé ce soir et que ces âmes soient mises à jour par de nouveaux comportements que tu vas prendre. Le diable, également, pour t'attaquer, il utilise quoi? Reste tranquille. Laisse-moi te dire que le diable également, il agit dans toutes les dimensions. Tu peux me croire. Même les oiseaux qui volent dans la rue. Comme nous, dans les films de magie où les gens contrôlent les oiseaux, si tu as regardé le film de Merlin, de la manière que la reine Mab utilise tout simplement. Fais des recherches. Merlin, Merlin le magicien, cherche, tu sauras. C'est-à-dire, ce film-là même te montre clairement les stratégies du diable. C'est exactement ce que le diable fait qui est démontré là-bas. C'est un film trop spirituel. Tu ne peux pas comprendre. Je ne te dis pas d'aimer le diable ou d'aimer tout ça, mais je te dis que là-bas, tu pourras tout simplement voir comment le diable opère et quelles sont ses stratégies. le diable a la possibilité au travers de ses agents de contrôler quoi ? Les moustiques, les fourmis, les cafards, les souris qui sont même dans ta maison. là, je te le dis, même les moustiques, ils peuvent envoyer les moustiques pour te piquer et ces moustiques sont contrôlés d'une manière qu'ils agissent avec quoi ? précision. Ça veut dire que le diable a une vision de loin. Vision de loin. Le sorcier peut voir exactement l'avenir. Donc, s'il voit que tu y auras dans ta loi et tu auras quelque chose de bon, que va-t-il s'est passé ? Tu vas commencer d'abord par mettre de mauvaises possibles dans ta tête ou venir physiquement pour te dire « Oh, ça ne sert à rien ». Ou il ira au travail de ses agents se positionner là-bas pour faire échouer la mission. Mais mon ami, mon frère, ma soeur, prie beaucoup et jeûne aussi parce que pour renverser le diable et ses démons, il faut combiner ces deux. À cela, tu peux ajouter la parole de Dieu. En fait, tu dois faire toutes sortes de prières et de supplications à Dieu comme le Seigneur a dit dans la parole de Dieu dans le phénomène 6. Verset 11 « Va là-bas, tu auras des armes pour t'équiper, mon frère, ma soeur » parce que le diable travaille 24 heures sur 24. Le diable, c'est un esprit. Tu veux que tu donnes comment ? Il ameille, il est en colère, il veut le détruire, il veut le détruire et ses démons sont sans pitié. Il utilise tout aujourd'hui pour essayer de t'avoir. Il utilise même des choses auxquelles tu n'attends pas. Quand je vous ai parlé de moustiques, vous avez dit « Même les mouches, c'est grave ». Soyez équipés, soyez équipés. Même quand tu veux respirer, ils sont là autour, ils font du bruit parce qu'ils font du bruit pour que tu puisses te carter de cela. Tu vois ? Ça veut dire que nous devons être vraiment bien armés et rester dans le Seigneur. Le diable utilise des armes. Même les poupées, les poupées, les poupées, le vêtements, la musique, le cinéma, les films. Certains films, tu ne dois pas regarder, tu dois éviter les films d'horreur où le sang coule beaucoup. Des jeux vidéo où le sang coule beaucoup, tu peux vraiment affecter ta vie spirituelle. Il faut les éviter. Les jeux vidéo qui te poussent à la masturbation. Parfois, souvent, tu peux jouer à des jeux vidéo ça peut te pousser à quoi ? À la violence, à la masturbation, à connaître les femmes, à l'occultisme. Aujourd'hui, dans les jeux, maintenant, il y a plein de symboles diaboliques, sataniques dedans. Nous avons étudié les symboles sataniques. Tu peux aller regarder sur la chaîne pour les documenter. En dessous de cette vidéo, clique sur l'abonnement à tirer la cloche parce qu'il y a beaucoup de choses dont nous devons parler relativement à cela. Ceci est la première partie des armes du diable mises à jour. A bientôt pour la prochaine vidéo sur Nance Reborn. que Dieu t'aime. Souviens-toi. Prie beaucoup. Accroche-toi à tout ce qui se passe dans l'église, tout ce qui est de Dieu. Accroche-toi à cela car nous sommes dans les derniers temps. Cherche à connaître la parole de Dieu. Toujours. Accroche-toi toujours à la parole de Dieu comme je te l'ai dit car c'est une arme, c'est l'épée, c'est l'épée la même qui va trancher la gorge de tes ennemis, de certains et de moi. Aide toutes les armes spirituelles sur toi tous les jours jusqu'au dernier moment. Sache que tu es un homme, tu peux faiblier. Et le diable, lui, il ne va pas venir au moment où tu es en forme, où tu es en forme, où tu es en pleine forme. Il viendra toujours au moment où tu es faible. mais il ne va pas te vivre. Sois amé de quoi ? De la parole de Dieu. Je vais te donner un exemple très simple. Qui est le Seigneur Jésus-Christ ? C'est le Dugard, c'est le mentor, celui-là même qui a prouvé qu'il mérite d'être appelé fils de Dieu, Dieu lui-même. Et il est assis au trône de Dieu parce qu'il mérite cela. Mais qu'est-ce qui est passé dans sa vie ? À un moment donné de sa vie, il a connu quoi ? Le désert. Quand il allait dans ce désert, c'est pour être quoi ? Il a été poussé par l'esprit dans ce désert. Pourquoi on dit qu'il a été poussé par l'esprit dans ce désert ? Parce qu'il devait être tenté par le diable. C'est une formation pour le faire grandir. Mais on nous dit également que dans ce désert, il a fait quoi ? Il a fait 40 jours de jeûne. Waouh ! 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne. Après cela, la preuve de jeûne nous dit qu'il a eu faim. Dans le Nouveau Testament, tu pourras dire cela. Même dans Luc. On nous dit qu'il a eu faim. Ça veut dire ça. Après la prière, après ce jeûne, il a eu faim. C'est en ce moment-là qui est venu ? Qui est venu ? Qui ? Qui ? Qui ? Satan. Ah ! Il a fait la prière, on peut dire qu'il en forme des sous-noctions. Il a l'énergie, il a le pouvoir. Mais on se dit que c'est le moment-là que le diable est venu. Et qu'est-ce que le diable avait comme âme, cette fois ? La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, mon frère. Que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Et c'est la parole de Dieu qui a combattu le diable jusqu'à la fin. C'est pourquoi je suis donc en dehors pour la prochaine vidéo. Nous allons parler du désert. Que s'est-il passé dans le désert entre le diable et Jésus-Christ ? Ce combat ! Que s'est-il passé ? Abonne-toi. Active la cloche. Parce que la prochaine vidéo sera extraordinaire. Tu sauras tout sur les âmes du diable au niveau de Dieu. A bientôt.